Sans le corps de Delphine Jubillard ni de scène du crime, les enquêteurs s'en remettent à d'autres éléments pour retracer la nuit de 15 au 16 décembre 2020. Les relevés des téléphones de chacun des protagonistes ont été passés au crible et leurs exploitations donnent des informations précieuses sur les derniers instants de vie de l'infirmière Tarnese. Par exemple, ce dernier message envoyé via Snapchat à son nouveau compagnon un bonne nuit, son emoji « cœur rouge » et une photo d'elle douchée en pyjama, prête à aller au lit peu avant 23 heures. Auprès de BFMTV le 30 août dernier, deux des avocats pénalistes de Cédric Jubillard, soupçonné d'avoir tué puis dissimulé le corps de son épouse Delphine Usagel, ont expliqué que sur la facture détaillée de l'infirmière, cet horaire n'était pas précisé. En effet, Snapchat étant une application externe, ces messages ne sont pas recensés dans les relevés de téléphone, à l'inverse d'une conversation téléphonique ou de SMS. « On ne sait pas à quelle heure a été envoyé le dernier message ni acquis », conclut l'avocate, ce qui n'est pas tout à fait exact. Les relevés de téléphone de Delphine Jubillard ont également montré que l'application WhatsApp a été brièvement ouverte à minuit 11 et que la caméra de son téléphone a été activée à 1h33 la nuit de sa disparition. Des activations toujours aussi mystérieuses à ce jour. De plus, dans la soirée du 9 février, le téléphone portable de la victime, notamment ses comptes Facebook et Messenger, ont été réactivés, comme le précisait le parquet de Toulouse au site ActuToulouse. L'analyse des relevés de l'appareil de Cédric Jubillard démontrait qu'il avait passé son début de soirée à jouer au jeu Game of Friends, avant de l'éteindre à 22h30. Après avoir rallumé son téléphone aux alentours de 3h53, le plaquiste a activé l'application Badoo où il avait déjà rencontré plusieurs femmes avant d'appeler Delphine frénétiquement 200 fois, de contacter ses amis et finalement la gendarmerie. Au lendemain de cette nuit agitée, il envoie SMS à une des amis les plus proches de Delphine. J'ai grillé Delphine en train d'envoyer des photos à un mec. Si elle a un amant, je lui mettrai à l'envers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada